A quelques minutes de la rentrée scolaire, c'est l'effervescence pour les enseignantes et le personnel de l'école maternelle des carrières à Luçon. 8h50, un tour de clé et la petite école de l'allée Saint-François s'ouvrent à une nouvelle année scolaire. Le cartable à la main et parfois la boule au ventre, les enfants de petites, moyennes et grandes sections, accompagnés de leurs parents, découvrent les lieux. Avec de l'inquiétude parfois dans le regard et des pleurs parce que la journée va se dérouler sans papa et maman. D'autres ont déjà pris leur marque et se familiarisent avec leur salle de classe, plus facile lorsque l'on est en grande section. Ce mardi matin, ils sont 38 élèves répartis dans les deux salles de classe avec pour cette année scolaire deux nouvelles professeurs des écoles. Sylvie Marcel, la directrice, en charge des petites sections 1 et 2 et Françoise Brulé pour les moyennes et grandes sections. La rentrée est une journée très spéciale pour parents et enfants, souvent remplie d'émotions et de stress aussi pour les enseignants, notamment pour Sylvie Marcel qui occupe son premier poste en tant que directrice, une directrice satisfaite du déroulement de la matinée. Bon écoutez, on a accueilli les enfants dans la classe, il y a eu quelques pleurs, mais bon ça se calme. Voilà, il faut laisser le temps aux enfants de prendre leur marque et puis tout devrait se mettre en route rapidement. Ça s'est passé avec beaucoup de trac et d'émotions parce qu'on a beau avoir de l'expérience, on n'est jamais à l'aise. C'est toujours le premier jour, toute sa vie c'est comme ça, toute sa carrière. Et puis moi c'est une nouvelle école aussi pour moi et toujours des appréhensions, peur de ne pas être à la hauteur, peur d'avoir oublié les bons gestes. On a beau être en moyenne section, on pense que les enfants ne pleurent plus et puis il y a toujours un petit peu de pleurs. On oublie que ce ne sont jamais que des enfants. Si au départ quelques larmes ne peuvent se retenir, au fil de la matinée, les enfants se sentent plus à l'aise au contact des jeux pour cette première journée d'école. Pour ce matin, ils vont surtout effectivement prendre contact avec la classe. Ils découvrent les jeux, il y en a partout, il va falloir apprendre à classer tout ça et arranger. Et puis on leur fera des petites séances d'exercice un peu plus physiques pour qu'ils se défoulent aussi. Et puis on commencera les choses un peu plus sérieuses à la suite. Mais pour ce premier jour, on reste assez léger dans les demandes. Pour ce premier jour de classe, les enseignantes s'appuient bien évidemment sur les deux ADSEM, Marie-Pierre Villateau et Nathalie Bouillet, qui connaissent déjà beaucoup d'enfants et les habitudes de l'école maternelle des carrières. Une aide tout aussi importante au niveau des activités. Dans la classe de Françoise Brûlé, auparavant en région parisienne, on apprend tout d'abord à faire connaissance en se présentant devant ses autres camarades. Apprivoiser certains, les plus réticents et canaliser l'énergie des plus turbulents, c'est aussi le travail des enseignantes le jour de la rentrée. Après quelques minutes en classe, le petit groupe se déplace en salle de motricité pour une séance autour du cerceau. On a fait une petite séance de motricité, on a couplé la motricité et des activités de connaissance. Et puis là, je laisse jouer un petit moment simplement tout seul, manipuler le matériel pour qu'il puisse un petit peu se détendre et avoir moins de concentration. En milieu de matinée, les pleurs se sont eues pour laisser place à de larges sourires qui s'affichent aussi sur le visage des enseignantes, ravies d'être dans cette école. C'est une jolie petite école avec plein de potentiel. Et puis, comme il n'y a que la maternelle, il y a un petit côté un petit peu familial. C'est vrai, on est entre nous, on est bien. On est bien dans cette école. Je l'aperçois très positivement. Je trouve que les locaux sont agréables. Elle est spacieuse, ce qui n'était pas le cas où j'étais avant. Et les personnels sont, semble-t-il, compétents et très chaleureux. Donc je suis ravie d'être ici. Et puis j'espère qu'on va faire du bon travail. Et n'en doutons pas, l'année scolaire ne fait que commencer. Sous-titrage ST' 501